Bonjour Madame, permettez-moi de vous souhaiter bonne fête et à travers vous, bonne fête aux femmes algériennes. Merci. Alors la monétique, le paiement par quatre, faut-il encore y croire vu l'énorme retard qu'accusent l'Algérie dans ce domaine où toutes les transactions, quels que soient les montants, se payent par cash ? Oui tout à fait, il faut bien y croire. Aujourd'hui la création d'un organe de régulation incarne cette volonté des pouvoirs publics de prendre en charge ce volet paiement électronique qui constitue aujourd'hui une priorité pour l'ensemble des banques. L'organe a été créé en juin dernier, il compte en son sein l'ensemble des banques. La banque d'Algérie n'y prend pas pour s'assurer du respect des normes de sécurité. C'est un organe qui a pris fonction en janvier 2015, il est opérationnel. Et aujourd'hui il est en train de recenser les raisons pour lesquelles il y a eu cet échec de l'usage de la carte de paiement d'une manière massive, effectivement, qui constitue un constat, une triste vérité. C'est un constat qui est unanime. On a besoin de recenser ces carences et nous sommes sur un autre chantier qui est celui de la mise en oeuvre du paiement par Internet. Alors justement, il faut y croire, c'est ce que vous déclarez au début de cette émission, mais il y a une réalité, M. Baudi, à fond de 2004, on a lancé 4 millions de cartes de paiement pour 2006. On est en 2015 et on en est à 1 million de cartes seulement. Que se passe-t-il ? Pourquoi le paiement par la carte bute aujourd'hui ? Très juste. Par le passé, peut-être que c'était la phase d'amorçage et nous avons peut-être dit plus le paquet sur l'usage de la carte de retrait, puisque dans l'esprit déjà des porteurs, il y avait confusion entre fonctionnalité de retrait et fonctionnalité de paiement. Le paiement est une substitution à l'usage du fiduciaire, contrairement au retrait, qui est une translation à l'usage du fiduciaire. En réalité, on translate l'interface homme-machine, donc au lieu de se présenter à un guichet humain, on se présente en réalité à un guichet machine. Donc l'interface est plutôt machine-machine, mais on fait usage quand même du fiduciaire. Alors qu'en réalité, le paiement électronique devrait constituer un substitut à l'usage du fiduciaire. Aujourd'hui, il doit être pris en charge d'une manière particulière. Le nombre de transactions qui est généré aujourd'hui est totalement insignifiant, puisque nous n'avons pas plus de 11 000 transactions générées par ce fameux million de porteurs de cartes de paiement. Ça constitue moins de 1%. D'une manière globale, il y a 25% d'usagers des cartes qui génèrent des transactions à la fois de paiement et de retrait. Mais quand on prend en charge l'aspect retrait, on se rend compte effectivement que seulement 1% des porteurs font usage de leur carte de paiement. C'est peut-être pour un manque d'informations. À ce titre-là, quand on a recensé un peu les problèmes qui sont à l'origine du rejet, nous avons constaté que peut-être que le volet d'informations n'a pas été suffisamment pris en charge. Alors justement, pour que les auditeurs puissent nous comprendre, vous avez parlé du nombre de transactions. Il faut faire un peu la différence entre carte de paiement et carte de retrait. Oui, en fonctionnalité, oui. Aujourd'hui, la carte, c'est la même. C'est une même carte, puisqu'on a évolué vers aujourd'hui des cartes mixtes, E1B, qui sont des cartes de paiement à la fois et de retrait. Seulement en matière de fonctionnalité, les porteurs ne sont pas forcément au courant de cette fonctionnalité. Le peu de porteurs qui sont au courant ne trouve peut-être pas suffisamment de TPE à portée de main. Donc, c'est des raisons qu'on a recensées. Je vous ai dit tout à l'heure, la carte de paiement interbancaire, dans sa fonction paiement, n'a jamais fait l'objet d'un quelconque programme de communication, ni de marketing, ni de promotion. Mais pour le paiement, on parle de la frilosité des commerçants. Est-ce vrai ? Alors, oui, quelque part, mais il faut peut-être essayer de comprendre les raisons du côtois de cette frilosité. Alors, quelles sont justement les raisons ? Pourquoi ils sont aussi frileux ? C'est par rapport à la taxation que, par certains, ils disent qu'elle est un peu élevée, ou par rapport à la traçabilité de toutes les transactions ? Alors, la taxation n'est pas élevée, elle est marginale, puisqu'on parle de quelques dinars pour les transactions de paiement, plafonnées à 300 dinars, quel que soit le montant de la transaction. Donc, on parle, c'est des pourcentages qui restent marginaux, moins de 1% par transaction. La traçabilité est un souci, peut-être, pour une certaine catégorie de commerçants. Ce n'est pas le souci, je vous rassure, des grands facturiers. Ce n'est pas le souci des sociétés qui déclarent l'ensemble de leur activité. Donc, ce n'est pas une raison qui pourrait être prise en ligne de compte aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas encore occupé le terrain formel des transactions. Mais on est à 11 000 transactions de paiement. Pourquoi ? Un chiffre aussi faible, vous avez déclaré que c'était à peu près à 1, moins 1% de toutes les transactions qui sont opérées au niveau des banques. Alors, aujourd'hui, parmi les raisons fondamentales, moi, je considère que nous avons besoin de mettre en œuvre un plan de communication et d'information à destination des porteurs et des commerçants par excellence pour instaurer cette confiance dans l'usage de cet instrument de paiement qui est un instrument qui est usité par nos concitoyens quand ils sont à l'étranger. Donc, c'est des gens qui sont... Nous avons quand même une population qui a l'habitude de faire l'usage de ce type d'instrument à l'étranger. Il n'y a pas de raison qu'il soit... qu'il subit un rejet quelconque en domestique. usuté à l'étranger, mais pas en Algérie. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a aujourd'hui une profonde conviction de prise en charge de cette problématique d'une manière pertinente, de façon à ce qu'on puisse... d'abord, donc, il y a un recensement des problèmes, des présumés problèmes, parce qu'il faut aller auditer leur pertinence. Et dès lors où il serait établi, parce qu'on est en train de travailler sur cette feuille de route, dès lors où il serait établi que, effectivement, c'est des problèmes qui concerneraient tel ou tel acteur, on va se faire l'obligation de s'approprier ces problèmes et de les régler d'une manière efficace et irréversible avec l'ensemble des acteurs, de façon à rendre fluide le chemin transactionnel de bout en bout, adossé à un plan de communication. On pourrait éventuellement espérer faire évoluer le transactionnel et l'usage de la carte de paiement d'une manière graduelle. Alors, combien de cartes sont disponibles actuellement ? On a parlé d'un million. Est-ce que ça pourrait dépasser à moyen terme ce chiffre ? Ah oui, tout à fait. L'objectif, c'est de faire évoluer non seulement le nombre de cartes de paiement, le parc TPE, et de faire évoluer le nombre de transactions que devrait générer le croisement des TPE avec les cartes. Vous fixez une échéance approximative ? Alors, aujourd'hui, la problématique sûrement réside dans ce plan de communication qu'il faudrait peut-être mettre en premier pour pouvoir... Mais nous n'avons pas de difficulté à démultiplier le nombre de cartes. Par contre, pour les TPE, il faut un plan spécifique, parce que les TPE, c'est un peu plus particulier. Les banques sont prêtes à aller vers le paiement par carte ? Tout le monde y adhère aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a une profonde conviction de l'ensemble des acteurs et c'est le pourquoi de la création de ce groupe. Alors, vous êtes à la tête de l'organe de régulation depuis peu, depuis pratiquement janvier. Il est fonctionnel. Bien sûr, sa mise en œuvre date de juin dernier. Quelles sont vos priorités aujourd'hui, M. Baudier ? Enfin, c'est énorme, puisque dans la monétique, il faut le reconnaître aussi. Au niveau déjà de notre région, la région maghrévinne, je crois qu'on est les derniers. Oui, c'est un constat, comme je l'avais dit au début, c'est un constat qui relate une réalité. Il ne faut pas qu'on reste au constat. Nous avons besoin peut-être de prendre en charge ce problème, de le prendre d'une manière efficace. Le groupement aujourd'hui est un des acteurs qui devrait être usité comme un levier pour relancer l'usage de la carte de paiement, généraliser l'usage de cette carte. Je vous dis sincèrement aujourd'hui, nous sommes, donc, nous avons une population qui a fait ses preuves par le passé dans l'adoption des PIC. Le GSM est une preuve. L'adhésion aux réseaux sociaux et l'interaction avec ces réseaux sociaux est une deuxième preuve. L'approbation et l'appropriation de la 3G sont des preuves qui font qu'il n'y a pas de raison particulière pour qu'il y ait un rejet de l'usage de la carte de paiement dans toutes ses dimensions. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on s'est trop habitué au cash pour aller vers la carte ? C'est vrai que le cash est une habitude, mais faudrait-il qu'on aille peut-être occuper le terrain de ce qui n'est pas forcément l'usage du cash. Il y a des segments qu'on pourrait d'abord commencer par occuper. Lesquels, par exemple ? Alors, les grands facturiers est un secteur très important parce que c'est des sociétés à densité de clientèle qui peuvent participer à la densification des porteurs et la bancarisation de l'économie. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourrait, sur lesquelles s'appuyer. Alors, M. Matassem-Baudieff, moi, je voudrais revenir un peu sur les TPE, les terminaux de paiement électronique. En 2006, on parlait d'une centaine qui avait été installée au niveau de certains commerçants. Qu'advient-il de ces terminaux qui avaient été installés déjà à l'époque en 2006 ? Cela fait pratiquement 9 ans, 10 ans ? Oui. Aujourd'hui, on a un peu plus que ça de TPE installés. Le parc TPE, aujourd'hui, compte, interbancaire, j'entends, compte un peu plus de 2790 TPE. Mais malheureusement, dans seulement 193, 100 générateurs de transactions. Les 11 000 transactions, les fameuses 11 000 transactions, sont générées sur 193 TPE, soit 7% du parc total. Alors, le pourquoi de cette sous-utilisation du parc, nous avons constaté que pas mal de TPE étaient déjà dans les tiroirs auprès de certains commerçants, ce qui a suscité le redéploiement de 375 TPE en 2014 par certaines banques. Et nous avons aussi constaté sur le terrain que souvent, le TPE n'était pas utilisé parce que, quelque part, le préposé chez le commerçant qui devait en faire usage n'était pas forcément ici. Il y avait un turnover dans ce personnel commerçant. Il y avait aussi une problématique due aux échecs successifs des transactions initiées à travers les liaisons. Et il y avait des problèmes du genre le rouleau TPE n'était pas disponible, il a fait l'objet d'usage par ailleurs. Oui, mais justement parce que nous avons une question sur Twitter, moi je voudrais vous la poser, j'allais vous la poser de toute façon, elle était prête, c'est le fait que certains parlent de sécurité des transactions, certains n'ont pas tellement confiance par rapport à cette question et c'est soulevé, même à l'étranger, on a vu que certains se font voler un peu la carte ou le code de sécurité. Est-ce que c'est sécurisé aujourd'hui ? C'est les questions sur lesquelles vous êtes en train de travailler et de réfléchir également. Oui, tout à fait, c'est sécurisé et bien entendu, vous vous en doutez, on a rien inventé, c'est les systèmes et la technologie de sécurité est une technologie importée par ailleurs. Pour le paiement de proximité, nous sommes au standard EMV, aujourd'hui nous sommes sur un standard qui est l'SDA, on sera appelé à évoluer vers le DDA dans un futur très proche. DDA ? C'est une technologie dynamique en opposition avec la technologie statique que nous avons aujourd'hui, mais qui est usitée donc, mais on a besoin de la faire évoluer vers une technologie dynamique. Pour le paiement par Internet, par contre, nous avons la technologie la plus récente qui est le 3D Secure et qui va nous permettre de mettre en œuvre ce système, ce mode de paiement pendant, dans des niveaux de sécurité usités dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, on a diffusé ce matin sur nos ondes un reportage qui parlait un peu de la CEAL qui va se mettre au paiement par Internet des factures de l'eau pour les consommateurs. Il parle aussi, parmi les citoyens, il pose aussi la question de la sécurité des transactions par Internet. Est-ce que toutes les transactions qui seront opérées par Internet seront sécurisées parce que nous, apparemment, on va carrément passer le gap, on va de la carte, on va vers l'Internet, on va plus vite que le reste. Tout à fait. Le paiement par Internet peut constituer un levier très important dans la généralisation et surtout dans la densification du réseau porteur de cartes, puisqu'il apporte cette facilité à son utilisateur d'accéder directement et d'éviter de se déplacer et d'éviter d'avoir à faire des chaînes peut-être importantes au niveau des prestataires de services. C'est un facteur quand même clé de succès pour l'usage de la carte. Maintenant, pour la partie sécurité, comme je l'avais dit, nous avons le 3D Secure qui consiste en l'émission d'un mot de passe d'une manière sécurisée et transmis d'une manière secrète au porteur qui est tenu d'en faire usage en plus du numéro de carte et du code CVV qui est sur sa carte. C'est un niveau de sécurité supplémentaire pour l'usage du paiement par Internet. Justement, on a parlé de la frilosité des commerçants, vous êtes entièrement d'accord avec nous. Pour justement les taxes, vous avez dit que les transactions coûtent juste quelques dinas. Mais pour aller vers sa promotion, est-ce qu'il ne faudrait pas dans un premier temps supprimer toute taxe pour favoriser justement l'adhésion des commerçants, M. Baudiaf ? Vous savez, puisqu'on cible les grands facturiers, les grandes sociétés de services, je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là un prérequis, puisque ça pourrait peut-être être un prérequis pour des commerçants de faible intensité. Mais les grandes entreprises, ce n'est pas leur problème, c'est-à-dire que ça ne constitue pas un problème pour eux, cette commission qui reste marginale. Ce qui pourrait être intéressant pour eux, c'est qu'ils puissent s'interfacer dans des conditions très viables avec la plateforme de la Satim, qu'ils puissent faire des imputations directes sur leur système d'information, des transactions opérées pour qu'ils puissent donc mettre à jour. Ça, c'est des aspects importants qui ont fait l'objet donc de développement pour la part du Céale avec la Satim pour pouvoir faire ces interfaçages. Mais justement, avec la Satim, est-ce qu'elle se développe suffisamment pour, par exemple, fabriquer un maximum de cartes avec un maximum de sécurité également, M. Baudiaf ? Alors, la... Vous travaillez ensemble ? Oui, la Satim est un organe qui va être donc renforcé et recentré sur son activité commerciale. Aujourd'hui, elle va devoir héberger la plateforme transactionnelle de l'interbancarité. Et à ce titre-là, moi, je pense que nous avons besoin de requalifier cette plateforme pour pouvoir prévenir la volumétrie transactionnelle qui va arriver, de pouvoir la sécuriser sur le plan pérennité, sur le plan continuité d'activité. Je n'ai pas de soucis particuliers sur la sécurité de la transaction puisque nous faisons usage de technologies usitées dans le monde. Il n'y a pas de problème particulier. Mais si on parle de frilosité des commerçants, est-ce qu'elle est liée un peu aux déclarations fiscales, quelque part, M. Baudiaf ? Il faut appeler un char. Oui, pour ceux qui sont aujourd'hui au fourfait, effectivement, quand on prend des commerces de petites dimensions ou de dimensions moyennes, étant donné qu'ils sont au fourfait, ça peut peut-être constituer un critère de friso de logé et éventuellement nécessiterait peut-être des actions particulières à destination de cette population, mais qui viendraient peut-être à moyen terme. Dans un premier temps, on a besoin d'aller occuper le terrain au niveau de ces sociétés commerciales à densité de porteur. Mais on pourrait commencer déjà par étapes. Par exemple, Naftal avait annoncé à un moment donné d'instituer la carte de paiement pour, par exemple, le carburant, d'autres entreprises également. Il y avait à un moment donné aussi Air Algérie qui devait se mettre au paiement par carte pour l'achat des billets d'avion. C'est vrai qu'on se trimballe avec des millions dans le sac, on a peur d'être agressé, on a peur de les perdre, on a peur d'être volé. Et sans parler, bien sûr, des usages, c'est-à-dire quotidien. Tout à fait. Et tout cela, ça n'a pas abouti. Tout à fait. Dans le projet, Air Algérie avait besoin de, surtout de l'usage du mode de paiement par Internet. Par la suite. Tout à fait. Pour les ressortissants. Exact. Et le problème de sécurité s'était posé. Exact. Sur la partie paiement par Internet, nous allons pouvoir, dans une première phase, l'ouvrir à un certain secteur de société de service, dont le transport sous toutes ses formes, que ce soit. Vous êtes déjà en contact avec tous ces secteurs d'activité ? Alors, c'est les banques qui sont en contact parce que nous n'avons pas à avoir de contact direct avec la clientèle. Nous, on prépare les prérequis et les préalables à la mise en œuvre. Donc, on est en train de construire ce socle nécessaire à la mise en œuvre du paiement par Internet. Et il devrait donc intervenir pour pouvoir libérer le paiement par Internet dans une première phase à destination des sociétés de transport. Parce qu'il n'y a pas que le transport aérien, il y a le transport sur rail aussi qui est demandeur. Aujourd'hui, le tramway qui s'installe un peu partout, il y a des bornes qui sont installées et qui devraient permettre donc l'achat de tickets de transport à travers l'usage de la carte de paiement. Il y a le transport aérien, bien entendu. Il y a le transport, le métro aussi. Donc, c'est des aspects sur lesquels on est en train de réfléchir et qu'on souhaiterait donc mettre en œuvre durant l'année 2015 pour libérer un peu les initiatives. À Niva, vous y croyez ? Parce que nous, on a bien envie d'y croire. Non, moi, j'y crois profondément. Sinon, je ne me serais pas embarqué dans une aventure. Moi, j'y crois profondément. Toute l'équipe y croit profondément. Les membres du groupement qui sont représentés par les présidents directeurs généraux, personnellement, donc en ces directions du groupement, sont profondément convaincus. Et puis, il y a l'appui des pouvoirs publics et la bienveillance parce qu'on est contrôlé et on est suivi de très près pour ce projet qui est inscrit un peu dans les soucis et les priorités des pouvoirs publics. Mais dans une première étape, quelles seront vos priorités ? Pour être clair pour les auditeurs. Parce que beaucoup ont posé des questions ce matin. Alors, la priorité des priorités, c'est la généralisation de l'usage de la carte de paiement à travers le paiement de proximité qui doit être audité et redynamisé. On a un million de cartes actuellement. Combien vous allez en mettre sur le marché prochainement ? Ce n'est pas le nombre de cartes qui m'inquiète le plus, madame Zouïda. Mais si on a des cartes, on va les utiliser ? Non, justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a un million de cartes sur 3000 TPE, seulement 1% des cartes génèrent des transactions sur 7% des TPE. Donc, moi, je voudrais qu'on puisse arriver à susciter chez le porteur, puisque c'est lui l'initiateur de la transaction, susciter l'usage de la carte à travers une instauration de confiance dans cet instrument de paiement, puisque toutes les questions étaient relatives à la sécurité. Alors que la sécurité est là, elle est assurée et on n'a pas de soucis particuliers. Maintenant, quand, bien entendu, le porteur de cartes se permet de donner sa carte à son enfant avec le code, il faut qu'il s'attende que de temps en temps, son fils lui dérobe la carte pour faire des transactions. Ce n'est pas de la fraude proprement dite. Donc, il faut faire la part des choses. Moi, ce que je peux considérer comme étant de la fraude, c'est une intrusion sur le système. Mais l'usage de la carte dans les règles de l'art ne peut pas être considéré comme ça. Mais est-ce qu'on peut considérer que la carte rencontre les mêmes obsèques que le chèque qui devait être institué pour toutes les transactions excédant les 50 000 dinars, puis le gouvernement a été plus généreux pour 500 000 dinars ? Non, ce n'est pas la même problématique. Aujourd'hui, il y a d'autres types de problèmes pour l'usage de la carte que nous avons recensé, qu'on a besoin de prendre en charge d'une manière efficace et irrévocable. Alors, les premiers paiements se feront durant 2015 ? Vous vous engagez, M. Boudier ? Oui, moi je pense que l'année 2015... Pour les transports ? Non, pas pour les transports. C'est ce que vous avez dit, on va les généraliser. Non, j'ai dit qu'on a besoin de prendre en charge l'aspect acceptation des bornes au niveau de la partie transport. Pour le transport aérien, nous allons, incha'Allah, pour le paiement en ligne, pour la partie étiquette. À partir de quand ? Le socle devrait être livré à la fin du premier sommet 2015. Donc, il faut espérer que l'usage va se faire d'une manière progressive sur le deuxième sommet 2015. La CEAL, normalement, c'est la fin mars ? Alors, la CEAL, elle a besoin aussi de ce socle documentaire qui est en phase d'élaboration. Elle est en train d'évoluer avec la Satim sur les parties techniques. Et pour Sonelgaz, ça pourrait aussi faire la même chose ? Oui, bien entendu. Je pourrais suivre l'exemple également de... Sonelgaz, Algérie Télécom, les opérateurs de téléphonie mobile, Internet, pour le paiement de factures, bien entendu. Alors, M. Marta Simboudiev, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bon courage pour ce que vous allez faire et réaliser. Merci. C'est moi qui vous remercie.